Celui du RDPC va te donner, va te permettre aux énergies représentées ? Il n'y a pas que, mais tu sais, il faut comprendre une chose, tout le monde n'est pas antidémocrate. Il y a des gens qui sont du RDPC parce qu'ils ont faim, mais ils ont envie qu'ils changent. Je sais des gens dans ma famille qui sont ouvertement du RDPC, mais qui veulent que Bia dégage le plus vite possible. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Il faut faire très attention de penser que parce que quelqu'un du RDPC, ça veut dire qu'il est contre le changement. Ça, c'était un raccourci trop gros. Comme nous-mêmes, on a joué à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faut regarder les arguments de la personne. Si quelqu'un du RDPC, il veut que le pays change, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est fréquentable. Tu comprends ce que je veux dire ? Par contre, la position de certaines personnes au Cameroun dépend clairement du parti où ils sont. C'est-à-dire, si tu viens de dire là, je suis oui, vas-y. Pourquoi la piste de Cabral-Ebi, l'alliance Cabral-Ebi, MRC et les primaires ne prime pas, en fait ? Pourquoi on ne parle pas de ça ? Parce que les Camerounais... Déjà, je vais te dire, ce n'est pas normal qu'il faille des primaires pour départager les gens. Ça montre qu'on n'a pas de culture politique. C'est comme si, en France, on avait Macron qui était là depuis 40 ans. Et on demandait à Mélenchon, Le Pen et tous les autres de faire une primaire dans laquelle ils vont choisir un candidat. Je vois très bien que l'idéologie de notre amie Marine Le Pen n'est pas compatible avec l'idéologie, par exemple, de Mélenchon. Même s'ils ont beaucoup de choses en commun, ils ont un tronc en commun, ils ont à peu près 80% de choses en commun. Mais il y a les différents qui les opposent et tels qui ne peuvent pas être réconciliés là-dessus. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que, en fait, l'idée de la primaire n'a pas forcément de sens. Si on regarde les idéologies, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui est de droite de faire une primaire avec quelqu'un de gauche. Parce qu'une fois que tu fais la primaire, ça veut dire que si tu perds la primaire, tu dois soutenir le candidat qui a été désigné. Alors que tu ne penses pas comme lui, alors que tu es totalement contraire. Alors que ces idées, tu les combats quasiment autant que tu combats ceux du pouvoir. Ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, on n'a pas de culture politique chez nous. Je suis d'accord avec toi. On a un type qui est là depuis 42 ans. On doit d'abord faire fil de l'idéologie. On le dégage. On le vire. Et ensuite, on met des conditions politiques qui sont telles que les Camounais puissent s'y retrouver. Mais ça, tu as changé de discours là. Le discours, tu ne le télépailles pas il y a un an. Non, en fait, il faut comprendre une chose. Moi, je t'ai dit, quand on se met en live, on est des personnages. Tu comprends ce que je veux dire ? Paul Biard a gagné la présidentielle. C'est trop tard. Qu'on s'apitoie pendant cinq ans, ça ne va rien donner. Donc, on a le temps. On a le temps parfois de régler quelques comptes. On peut fumer des gars de la basse. On peut fumer du bami. On peut monter sur la limite. On peut monter sur la limite. Parce que ce n'est pas parce qu'on critique la RDPC que le MRC n'est pas exempt de tout repos. Tu comprends ce que je veux dire ? Le MRC, tu me demandes les défauts du MRC. Je peux t'en citer par pâté de 15. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est à la veille d'une échéance électorale. Bien sûr que les Camerounais, je leur donne 80% des responsabilités des problèmes du Cameroun. Mais ceux qui disent que c'est bien le problème, c'est des débiles, c'est des givrés de la cervelle. Il ne faut même pas les écouter. En revanche, on est à la veille d'une échéance électorale. Il y a des gens qui ont été élus. Ils avaient une feuille de route. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, on doit leur demander des comptes. C'est pour ça que tu vois, je m'épose sur le fait de tirer à gauche, tirer sur les Camerounais, et de demander des comptes aux politiques. Tout simplement. Parce qu'on a la veille d'une échéance électorale. Donc, on laisse d'abord ça. Maintenant, celui qui va être élu en 2025, si c'est comme tout, est-ce que tu crois que je vais lui faire des cadeaux ? Non, je vais recommencer à les fumer. Parce qu'il y a de quoi les fumer. Ce n'est pas parce que... Je veux dire, entre échéance, je m'intéresse sur Camerounais. Parce qu'il faut savoir une chose. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand tu vois quelqu'un qui commence, qui dit « je veux le changement », prends cinq minutes avec lui du Camerounais pour définir ce qu'il entend par changement. Parce que tu verras parfois que vous n'avez pas la même définition. Que toi, tu dis changement, ou toi, ça veut dire « on dégage Paul Biya » et on met quelqu'un d'autre. Et moi, par exemple, changement, ça veut dire changement de mentalité. Le changement de mentalité, dans le cadre d'un changement de mentalité, changer de présent n'est pas une condition nécessaire. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est une condition suffisante, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Parce qu'il faut d'abord qu'on s'interroge nous-mêmes. Ce n'est pas Paul Biya qui prend le dingue de quelqu'un pour pisser sur le mur. C'est la personne lui-même qui le fait. Ce n'est pas Paul Biya qui rentre dans les toilettes qui sont propres et qui fait esprit de ne pas viser le trou. Ce n'est pas Paul Biya qui jette des ordres dans la rue. Maintenant, oui, bien sûr qu'il doit y avoir un service qui est chargé de nettoyer tout ça et de mettre l'ordre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on arrive à faire ça. Si tu penses que je suis embrouillé, monte. S'il te plaît, je veux un débatteur. Si tu es 13... Il va arriver, t'inquiète. Non, non, mais fais-le monter tout de suite. Je veux un contradicteur. Oui, un contradicteur du RDP, c'est encore... Vas-y, monte sur, monte, monte sur, monte. Voilà, un contradicteur, mais que le temps de parole soit respecté simplement pour que ce ne soit pas... Oui, il n'y a pas de problème, qu'il monte. Serge, est-ce que, franchement, est-ce que tu crois que le MSR a commencé cette démarche d'avoir... Cette démarche qui poussera... M. Moïse, quand même, tu es le président. Ils sont pensés d'être en retard, là ? Non, il y a tout un travail derrière. Le problème des Camerounais, c'est aussi... Je te dis, on manque de culture politique. Les gens votent encore pour quelqu'un du village. Ils se plaignent tous, hein ? Ils se plaignent tous. Mais à la dernière minute, ils votent encore pour les gens du village. Non, mais j'ai écouté aujourd'hui... Comment il s'appelle ? Et Kanga, il a bien expliqué ça. Franchement, je pense que... M. Kanga, vous faites bien parce que... À parcourir des panneurs, vous allez vraiment... Vous allez grandir du monde. Parce que M. Kanga était en train d'expliquer que... Lui, il n'est pas dans les histoires de camp tout président ou rien. Il suit un homme qui a un programme qui l'intéresse. C'est ça qu'il avait dans le MRC. Il n'est pas dans le... Il n'est pas dans le... Moi, je dis, peu importe qui est 20 partis. Simplement, il ne faut pas présenter 20 candidats. 20 candidats avec un système uninominal à un tout, c'est directement de la victoire pour le bien. Je recommence, hein. Dans un système... Il faut savoir qu'on a tout le temps... On passe le temps à dépenser de l'énergie sur la campagne, sur des campagnes publicitaires. Il faut savoir que le type de scrutin désigne de facto le président. Je prends un exemple très simple. Je ne vais pas rentrer dans les équations mathématiques qui expliquent ça. Sachez que si, par exemple, on avait un scrutin à la Condorcet, par exemple, ou un scrutin à la Bordasse... En 2002, c'est Le Pen qui aurait gagné. En 2007, c'est Bayrou qui aurait gagné. En 2012, je crois que c'est Bayrou qui a gagné. Voilà, dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est des personnes qui arrivent en seconde préférence, mais sur une majorité des Français. Alors que tu vas peut-être voir, Le Pen va arriver en première position, peut-être sur un dixième des Français. Tu vas voir, Sarcosi va arriver en première position sur deux tiers des Français. Mais les gens votent utile. Alors que quelqu'un comme Bayrou, tu poses la question aux Français, quasiment 100% des Français te disent « Ouais, à défaut de l'autre, j'aimerais bien Bayrou. » Ce qui veut dire que si on passe sur un scrutin à la Condorcet, ça, il passe. Ça veut dire que si on veut essayer de respecter les préférences. J'ai une question. Je vais quand même te voir le taux, car moi je te pose cette question parce que... Tu sais, je te suis... Je finis, je finis, je finis, parce que j'ai jeté. C'est-à-dire que si on balance dix candidats, le candidat qui sera au pouvoir, même si c'est une chèvre, elle va gagner. Parce que le scrutin pèse pour quasiment 70% dans le résultat. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, c'est quelque chose que les gars n'ont pas compris. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, on met un second tour. C'est quand même pour filtrer un petit peu ça. C'est pour qu'il n'y ait pas un avantage pour une seule personne. C'est pour ça que je te pose cette question. Parce que je te suivais, je te suis toujours d'ailleurs. Tu disais il y a un an que le RDPC est invincible. Comment tu peux expliquer au Cameroun aujourd'hui qu'on peut gagner le RDPC ? Non, encore, je suis en train de... Tu me coupes pour me poser la question, alors que je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de t'expliquer que la seule façon en l'état de les gagner, c'est de ne pas avoir 20 candidats. Déjà, si tu as un candidat contre Paul Bia, tu gagnes. Je t'explique, très simple. Un président, quel que soit son bilan, alors c'est mathématique, donc si tu regardes le manuel des dictateurs et tous ces trucs-là, c'est des choses, on arrive à expliquer tout ça avec les mathématiques. Il y a d'ailleurs un livre que je peux te conseiller, c'est un livre de Bruno de Mesquitas, c'est « How to be a perfect dictator ». C'est vraiment comment on prend les équations mathématiques pour te démontrer, et ça a appliqué à beaucoup de trucs. Il faut comprendre que, quel que soit le bilan d'un président, il conserve au moins 20% d'opinions favorables. Ça veut dire qu'il y a 20% toujours de la population qui disent « Ouais, c'était pas si mal ». Notamment parce que des fonctionnaires qui sont bien positionnés, des gens qui ont bénéficié des marchés, on arrive toujours à un ratio de 20%. Maintenant, supposons que, ça veut dire qu'on dit quand même qu'il y a 80% contre lui. On est d'accord ou pas ? Donc si tu as un candidat contre lui, le candidat, il va avoir 80%. Maintenant, si tu mets 5 candidats contre lui, dans les 5 candidats, on va partir sur une loi statistique et qui est répartie, on va dire, si chacun vote par rapport à la région, c'est la loi uniforme. Donc on va partir sur 16. Et il gagne Paul Bia. Tu vois, tu as juste ces 5 candidats en face de Paul Bia, il gagne. Serge, permets qu'on écoute Marco. Tu as juste 3 candidats, ça peut encore le faire. Est-ce que tu vois ce que je vais dire ? Ok, ok, je vois très bien. Donc, en conclusion, la solution, l'une des chances où on peut perdre Paul Bia, c'est de réduire au maximum possible le nombre de candidats en face. Marco, tu as la parole, s'il te plaît. On ne va pas te couper. Serge, on permet qu'il... D'abord, je... Salut Serge. Salut mon nef. Comment vas-tu, Marco ? Ça va, ça va, ça va. Toi-même. Et apparemment, je ne te coupe pas. Il paraît que fait ticher dans là. Je l'ai vu en commentaire. Il peut monter s'il veut. Là, il ne peut jamais monter. Si je suis là, il ne montera pas. Donc, fétiche, je lui ai envoyé la demande. Je lui ai envoyé la demande. Je te jure, si fétiche monte, je m'arrache le cou. Si fétiche monte, pour faire un débat, argument contre... Fétiche, tu es... Tu es donc invité à... Je démissionne de mon... Ok, moi, je vais donc... Je me vais faire les gens au village. Je formule mon invitation. Je formule mon invitation. Fétiche, tu es dans le panel. Je t'ai vu. Tu es donc invité à monter ici. T'inquiète pas. Moi, je suis un bon modérateur. Voilà, je suis un bon modérateur. Là, tu auras le même temps de parole que Serge. Marco, tu as la parole. Non, non, fétiche de guerre, c'est que c'est un bon métoricien. C'est pas quelqu'un... Fétiche, c'est pas quelqu'un qui t'arrache la parole. Fétiche de guerre, il a peut-être un cerveau vide, mais en termes de rhétorique, il est très bon. Je dis bien, il est très, très bon. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. C'est pas parce que tu es contre les idées d'une personne que tu vas lui refuser ses qualités. Il est très bon. Donc, t'inquiète pas que s'il monte, il saura se battre pour la parole. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a une voix imposante. Il a un très bon étos, parfois pour fourguer de la merde. Mais il a un très bon étos, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est donc Serge qui sait reconnaître la valeur de ses adversaires. Marco, peut-être que tu vois. Je veux dire, je sais, je sais, on est en contradiction sur beaucoup de points. Par contre, comme lui et comme beaucoup de personnes, incluant même bétiche, quand quelqu'un, il met une idée qui est importante, qui est quelque chose dont on a besoin, même si tu es contre, il faut l'accepter. Et il faut... C'est clair. Si tu veux chasser le lièvre, au début, tu niques, le lièvre couvre plus vite que toi, tu risques de mourir. Marco, Marco, on va laisser nos attalacous. Marco, on va laisser nos attalacous. Non, 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 je vais être clair. Je vais être clair dessus. Je vais être clair. Je sais, je suis en contradiction pour qu'on arrive dessus. Je salue également la présence d'un mec à Merck. S'il a mal les couilles, il peut bien monter aussi, il n'y a pas de problème. Marco, on va dire. C'est la seule chose qui est importante. Ce n'est pas un parti politique ou Camto ou Paul Gia ou Cabral qui change le Cameroun. C'est les Camerounais qui changent le Cameroun. Marco, je te pose une fois la question que j'ai posée à Seige. Pourquoi on évolue dans le même sens ? Est-ce qu'on peut battre... Mais ils ont des réponses du Camer, sérieusement. Tu vois qu'on répond aux questions. Tu poses des questions. Non, mais je voulais qu'on reste un peu. Non, mais laisse le programmer, il va construire sa réponse. Il va construire sa réponse, mais... Mais tu parles d'un... Attends, du Camer, du Camer. Excuse-moi, je prends deux secondes. Tu parles d'un problème qui est sérieux, qui est très grave. Donc, tu n'attends pas à avoir... Si tu veux des réponses simplistes, nous, on descend parce que... Marco, vas-y. Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais couper. Mais c'est les gens qui argumentent. Si tu veux des réponses simplistes, on descend, tu prends des gars. Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, Marco. Tu vas comprendre là où je vais arriver. Je vais essayer d'être tout simple. Il n'y a aucun... Quand je vous dis la parole, tu vas paniquer. Vous, les gens n'aiment pas la parole. Est-ce qu'on peut battre le RDPC ? Est-ce qu'on peut battre le RDPC ? Il n'y a aucun parti politique qui ait la condition incontournable pour développer le Cameroun. C'est une condition à ajouter sur la condition qui, elle, est incontournable. La responsabilité citoyenne des Camerounais de savoir demander des comptes à leurs dirigeants. Le SDF, le RDPC, le MRC, le PCN peuvent être l'appareil politique qui gère le Cameroun. Mais tant que les Camerounais penseront qu'il y a une personne qui est un messie qui va venir changer le Cameroun, que quand je veux pisser en route, c'est là que le Camerounais me dit ne pisse pas et je ne pisse pas, ça n'arrivera jamais. Je dis ceci. Nous sommes dans des débats où nous rejetons notre responsabilité en tant que Camerounais, citoyens, sur les partis politiques, sur les leaders politiques, afin qu'ils seront des messies qui devront changer le Cameroun. Je prends souvent, je ne pourrais pas être long, je prends souvent cet exemple-ci. Si vous prenez l'argent de Jeff Bezos dans l'écho d'Angoté, de Bill Gates, tout l'argent de ces gens-là, vous prenez cet argent, vous donnez au Cameroun, on vous dit qu'on construit seulement les routes avec ces fortunes-là. En deux ans ou en trois ans, on nous construit toutes les routes, même à 15 voies, dans tout le Cameroun. Le lendemain, on a fini de construire les routes, une Camerounaise ou un Camerounais va prendre un sac de charbon avec du maïs et des prunes, s'asseoir devant la route et commencer à brûler les maïs et détruire la chaussée qu'on aura construite il y a deux jours. Et c'est cette suite de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, les gens se tirent dessus, à gauche, à droite, Camtosa, je veux dire, Basse d'un côté, l'autre côté, nous avons les Sardinas, les Pontinas, mais personne ne dit moi en tant que Camerounais, pourquoi est-ce que je pisse en route ? Pourquoi est-ce que je corromps quelqu'un ? Pourquoi est-ce que quand je ramène mon conteneur au Cameroun et que je sais que je dois payer un million de francs CFA pour trois mètres de contrat, je ne sais pas moi quoi, mais je vais payer 300 000 francs pour soutenir les gens ? Joseph-Antoine, là souvent, on dirait que les Camerounais vivent au Cameroun comme si on leur a prêté le pied, je vis un peu, je vais faire mon argent, après je vais aller vivre ailleurs. Et je finis en disant ceci, en disant ceci, en disant que cette responsabilité-là se traduit dans l'éducation politique. Si c'est que je ne comprends pas surtout ce que c'est être citoyen, pas continentaire, comme on aime dire, citoyen Camerounais, je ne sais même pas qui je vais voter. Ma question est simple, combien de questions on ne peut pas laisser quelqu'un parler comme ça tout le temps parce qu'il raconte des inepties. Tu vois, c'est un problème d'éducation, tu vas lui parler d'un problème d'éducation. Non, on ne peut pas te laisser parler comme ça, non. Les histoires, quand quelqu'un raconte des conneries, on stoppe ça tout de suite, on gagne du temps. Amérique, Amère, Amérique, Amère, si on ne peut pas faire comme conneries, Amérique, Amère. Comment quelqu'un peut raconter des conneries, c'est un problème d'éducation, tu n'as pas eu de développement. je dis ceci donc, la responsabilité première du camp de Cameroun appartient aux Camerounais. Est-ce qu'on peut battre, Marco, va ma question, est-ce qu'on peut battre le RDPC, s'il te plaît, réponds à cette question. Évidemment, on peut battre le RDPC. On peut battre le RDPC. Si les Camerounais s'asseillent, moi, Camerounais, par exemple, je m'assois, je lis les programmes politiques, je vois celui, parce que le vote est d'abord égoïste, d'abord personnel. Je vois ceux qui me sient dans ces programmes-là et je vote. Et je vote le parti qui s'y a mes besoins à moi. Mais si je ne fais pas ce travail-là, ce qui va se passer, comme Nango le disait, je vais aller voter Camto parce que je suis d'un parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Et tu parles de quoi, alors ? Et pourquoi tu parles ici ? Tout simplement ceci. Je parle parce que, en tant que citoyen, Amèque, tu devrais le savoir. Ah non, non, non. Si tu n'as pas un parti politique, tu as le droit de parler. Tu es citoyen, inscrit-toi à la grosse élection et tu as quatre délèves-feurs. Mais, Amèque, 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 pour me poser une question, je te réponds. Je peux m'inscrire aux élections sans forcément décider encore qui va... Non, mais ça veut dire que tu fais partie de ces Camerounais qui table les discours pour rien. Tu n'as même pas la force de l'élection. Tu perds de ceux qui sont tous divertis les Camerounais pour rien. Non, on n'est pas ou pas. Monsieur Lule, tu n'as pas la carte des électeurs, tu ne fais partie d'aucun parti politique. Qu'est-ce que... Tu racontes quoi ? Je suis... Je suis inscrit... Tu entends la misère à galérer sur Internet, mon frère. Non, il faut savoir une chose, c'est que... Les Camerounais ont le droit, chaque Camerounais a le droit de... Par exemple, le blocain nul est un droit Camerounais. Mais pourquoi le blocain ? Mais si tu parles de blocain, gars, mais franchement, Amèque a la raison quand même. Je te pose la question. Amèque a le moment donné, on est en train de finir. Moi, je vais te dire ceci. Quelle que soit... Quelle que soit la personne qui sera votée en 2025, quelle qu'elle soit, mon rôle de citoyen, que je l'ai voté ou pas, je vais me rassurer que les promesses qu'elle a faites, qu'elle les réalise, c'est ça qui est important. Entendement, comment est-ce qu'on peut battre... Comment est-ce qu'on peut battre le RDPC ? Est-ce que c'est possible de battre le RDPC ? Parce que vous savez que le Cameroun est profondément RDPC. Je pense qu'on peut battre le RDPC, comme on peut battre n'importe quel... S'il te plaît, on va donner la parole à qui ? À MoDef. MoDef, tu as la parole. Est-ce que c'est possible ? Bonsoir tout le monde. Alors, je réponds à ta question. Est-ce qu'on peut battre le RDPC ? Oui, mais à une condition. À condition qu'il y ait un consensus national autour d'une seule candidature, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, on n'est même pas encore à 2025, qu'il y a déjà beaucoup de coalitions. Il y a une dirigée par le conseil Camteau, l'autre Olivier Billet, et d'autres coalitions vont naître. Et d'autres candidatures vont naître. Donc, dans la configuration, dans la construction, dans l'architecture électorale du Cameroun en ce moment, s'il y a même deux candidats sérieux, ils ne peuvent pas gagner. Pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que le vote contestataire va être émietté, ce qui va toujours en faveur du RDPC. La deuxième chose, c'est que les partis politiques de l'opposition, tels qu'on les a, quand ils sont émiettés, ils n'ont pas la capacité de contrôler leur vote. Parce que j'entends les gens dire « Allez voter, contrôlez votre vote ». Si vous n'avez pas mutualisé vos forces, c'est-à-dire au niveau des scrutateurs, je prends un exemple. En 2018, par exemple, il y avait un peu plus de 25 000 Salut tout le monde, pas tager. Tous les partis d'opposition réunis avaient autour 16 000 scrutateurs sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y avait les autres qui étaient à découvert. Or, maintenant, avec l'augmentation des inscrits, il y aura un peu plus de 26 000 bureaux de vote, voire 27 000 bureaux de vote, ce qui va accroître la logistique. Donc, un parti comme le MRC qui n'a pas une couverture nationale, qui ne bénéficie pas de la mutualisation des forces des autres partis, ne peut pas avoir la prétention de contrôler les vôtres étant... pour le prochain Maurice Camto. Et le prochain Maurice Camto a ceci, a l'autre chose de... Enfin, l'autre dette que la base n'a pas joué en faveur de lui entre 2018 et maintenant. Donc, la base a joué en défaveur de Maurice Camto, ce qui a effrayé ce qui aurait même été tenté d'être encore avec lui. Donc, les gens se sont braqués, les gens se méfient... Est-ce que je peux t'interrompre là-dessus ? Deux secondes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à maximiser... Moi, je pensais que quelqu'un parlait et puis... Non, on peut... Ça va peut-être long, ça va peut-être long. Tu dis que la base a joué une influence. La base, son influence, c'est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne crois pas que les grands-mères du village regardaient ce que faisaient les gars de la base en France. Je ne crois pas, je comprends. Monsieur Anangozou, répond en disant que sur les réseaux sociaux, c'est des électeurs potentiels qui sont sur les... Ils n'ont pas de cas d'électeur. Moi, sur l'éternel, ils ont des cas d'électeur. Ils n'ont pas de cas d'électeur. Moi, mais je n'y en ai pas. Je n'y en ai pas. De toute façon, c'est des gens qui parlent à leur famille. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas une carte d'électeur qui est en diaspora, c'est des gens qui parlent à leur famille. Et il y a des gens qu'on respecte qui influencent les électeurs. Je trouve que la base, c'est un mauvais prétexte. Mais vas-y, finit. Non, 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 non. Enfin, je vous dis pour moi. Moi, par exemple, parce que tu parlais tout à l'heure de changement. Tu parlais tout à l'heure de changement. J'estime que ceux qui bassinent les oreilles des gens avec le changement tous les jours font exactement l'opposé de ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a été du acteur. Je suis le principe. Je suis d'accord. Je les ai combattus. Ce n'était pas pour deux fois. Voilà. Est-ce que quelqu'un de la base, je ne sais pas moi, un gars de la base comme Elchenou, est-ce qu'il est représentatif de Maurice Camteau ? Je ne crois pas. Le problème, c'est qu'il parle en leur nom. Le problème, c'est qu'il parle au nom de Maurice Camteau. C'est ça le truc. Est-ce que Maurice Camteau parle en Allemagne et arrachait le téléphone d'Elchenou ? Non, mais il y a une manière. Vous avez vu comment Valcero ? Je ne veux plus compliquer que ça, Modef. Valcero, écoutez. Valcero, il y a un joueur qu'on appelle le même joueur de Marseille qu'on appelle, je n'oublie son nom, Valcero a utilisé son nom. Il a appelé, il a utilisé, il a sommé Valcero par voie d'avocat de ne plus jamais utiliser son nom. Mbaé. Donc, si le MRC veut se dissocier à cette racaille de la base, si le MRC veut se dissocier à cette racaille de la base, il y a des moyens et, croyez-moi, la base a joué, a fait plus de mal que de bien pour ça, Camteau. Merci. J'ai une question pour toi. Tu as dit que à l'état actuel, c'est impossible qu'on bat le RDPC. Ma question est, si les Camerounais s'inscrivent massivement, disons qu'on a dit non Camerounais qui s'inscrivent, par exemple, 10 millions, est-ce que vous, non, toujours pas de l'élection? Le RDPC, écoutez, l'erreur que vous commettez, c'est que vous croyez que ceux qui s'inscrivent vont voter pour l'opposition. Au Cameroun, c'est un compte de s'inscrire, c'est un compte d'avoir sa carte électorale, c'est un compte même de sortir, aller voter. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a 8 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, moins de 4 millions vont voter. Donc, s'inscrire sur une liste électorale n'est pas une garantie qu'on va aller voter. Il y a beaucoup, le taux d'abstention est énorme au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on est inscrit sur une liste électorale que le jour J, on va voter. Parce que les Camerounais sont conscients d'une chose, ils ne voient pas cet élan national sous consensus autour d'une personne. Quelqu'un a le jour J, il va dire, mais pourquoi même je vais me gêner pour aller jeter mon argent de transport pour aller voter. Il reste celui et il ne vote pas. Merci. Allez, Niam Dome. L'analyse Niam Dome-matique. Pour moi, c'est très simple. le RDPC, même si c'est sur 1000 ans, ils vont gagner 1000 ans. Parce qu'il ne faut pas qu'on se convainc. Quand on regarde tous les opposants, quand on a dit qu'un seul qui est capable de remplacer pour le bien, aucun. Tout ce sont des opportunistes. Comme tu peux remplacer pour être présent, c'est pas comme... Non, tous ne sont pas des opportunistes. Non, 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 je suis désolé. Niam Dome, je te pose une petite question. Je suis désolé pour toi, il ne peut pas le remplacer. Pour une seule raison. Une seule raison. Niam Dome, tu es businessman. Tu veux me dire quoi, pour une seule raison ? Si les poutchistes débiles du Sahel arrivent à être président, tu peux bien l'être... Non, je veux que les Camerounais comprennent quelque chose. Les politiciennes Camerounais, ils sont comme les gens qui ont les ventes à porter. Ils apparaissent tous les 7 ans et disparaissent. La politique, c'est une culture. Ça veut dire que pendant... Pour élire un président en 2000, peut-être, 40, on commence à travailler aujourd'hui de porte en porte, d'expliquer d'abord ce que c'est que le patriotisme, d'expliquer ce que c'est que la citoyenneté. C'est là où on commence d'avoir, on appelle ça l'éveil patriotique. On ne se lève pas du jour au lendemain, on va prendre les gars qui sont là-haut bourrés, corrompus, en leur disant que les Camerounais qui se baladent ont moins 5-6 marques sur eux. Le même cas que tu as joué chez Campto Meeting à 14h, c'est le même cas que tu joues chez Campto Langdemain. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne font confiance en personne. Et avec ça, comment vous voulez que le RDPC ne gagne pas ? Ils savent ce qui se passe. Et dites-moi, mettez-moi un seul opposant que le RDPC n'a pas fabriqué. Un seul, ça n'existe pas. Donc c'est qu'il y a un bon coup du Camerounais, un bon soulèvement populaire, ou bien un bon coup d'État. Et on réel a fait. Je suis opposant maintenant. Oui, je suis opposant maintenant, mais je ne suis pas... Dans ce RDPC qu'il t'a fabriqué ? Non, non, non. Écoute bien. Donc tu vois que tu as le compte d'exemple de la règle que tu veux passer toi-même ? Ne confonds pas. Non, non, non. Ne confonds pas un leader politique. Tu as dit c'est mon pétitien. Non, non, non. Camtou, Cabral sont des leaders politiques fabriqués par le système en place. Très bien. Fabriqué comment par le... Le RDPC a fabriqué Cabral comment ? Je vais te dire. Pour détruire Cabral en 2025, on l'a néanté en 2017. Qui a fait l'ombre de Cabral ? C'est Camtou. Et comme Cabral est aussi affamé, parce que Cabral n'était pas prêt pour 2017. Il ne fallait même pas qu'il tente ça. Mais comme on lui a fait croire qu'il s'était... qu'il pouvait gagner, on lui a donné un gars du RDPC derrière un gouvernement non-lamide. C'est-à-dire que le RDPC gérait les deux candidats au CAM. Alors, il y a quelle opposition au Cameroun ? On n'a pas les affaires. Tu peux démontrer ce que tu dis là, Giamdom ? Non, je vais démontrer ça. Tout simplement pourquoi. La seule personne qui faisait pour au Camerounais c'était Cabral en 2017. Parce que Cabral avait nos mouvements 11 millions. C'était une garantie comme quoi qu'il pouvait être fort en 2025. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Étant donné qu'ils ont su que non, si on laisse Cabral avec... Donc, il savait qu'en 2025, il serait vivant et que Cabral pourrait le nack en 2025 quand il allait candidater pour son dernier mandat qui va le porter jusqu'en 2019. Je vais te rappeler qu'on est politiciens. Vous avez des théories de garder des sources. Non, non, non. Écoute, je vais te poser une question très simple. Là où tu es là, chez toi, je pense que tu as quand même fait des programmes sur au moins ceux jusqu'en 2030. Est-ce que tu es sûr que tu seras là en 2030 ? Non. Mais tu as quand même un projet, que voilà mon projet, et voilà comment ça va se passer. Donc, c'est comme ça aussi que les politiciens fonctionnent. Tu sais, j'ai 42 balais, je n'ai pas 80. Je reviens à ce qui concerne Cabral. Je reviens à ce qui concerne Cabral. Cabral avait un bon projet avec 11 millions d'amidants, avec 11 millions de citoyens. Avec 11 millions de citoyens. Donc, tout le monde a vu un Cabral. Comment on appelle ça ? Du Camer ? Du Camer ? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Pardon, on va revenir si tu es prêt. Excuse-moi. Oui, oui. Du Camer. Je m'appelle mon pauvre M. Camerounet. Je suis notant de la République fédérale du Cameroun. Je vis en Suisse. Alors, les Camerouns me font beaucoup rire. Vous pensez même un peu que quelqu'un parait bien. Vous êtes actuellement blagueux ou quoi ? Vraiment, vous me faites le dire. Les gars, disons que nous sommes tous des Camerouns. C'est le NEPC qui n'ont, le président du conseil, le constitutionnel. C'est le NEPC qui n'ont, les Camerouns, c'est le NEPC. Les superfers, les gouvernants sont tous du NEPC. Comment vous allez faire ? Il y a 34 ans, j'ai parlé avec la CIM, Tandemouna, le président de l'Assemblée. Il m'a dit, vous avez fait, on est ensemble. Il m'a dit, vous avez fait comme ça. Il y avait son fils, Mouna, qui fait l'opposition qui vous est devenu pour le vent. Il était ensemble avec son pari. Vous avez fait comment ? Quand vous venez, vous parlez tous les panels, quelqu'un peut remplacer bien. Mais qui va remplacer bien ? Vous êtes actuellement blagueux ou quoi ? Vous n'avez pas vu ça. On a dit que Canto a gagné les éditions, mais il n'y a plus de Canto, il lui a foutu en faisant. On lui a fait quoi ? On lui a fait quoi ? Mais vous êtes actuellement blagueux avec les États-Unis, les Européens. Mais vous blaguez. C'est le fruit de la France-Afrique. Il a tous les données. Il ne sait pas. Vous venez d'un côté, comment quelqu'un dit, quand tu as gagné les éditions, il ne t'a pas aimé un petit temps. On va prendre un vocabulaire comme ça. C'était juste comme ça. Mais bien, c'est la politique. Les gars, vous blaguez ou quoi ? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je prends un chemin au Cameroun. Je prends un chemin comme deux. La route ne va pas là-bas. Mais le juge d'élection, la seule voiture qui va là-bas, c'est la voiture des sous-préfets qu'il va prendre. Et il va là-bas. Enfin, c'est le sous-préfet, c'est la voiture et la gendarmerie. Et les bulletins ne vont s'encontrer par la gendarmerie et le sous-préfet. Quand tu arrives chez moi, à Comdué, il y a plus de 40 000 personnes. Et il y a une seule. Le juge d'élection, il y a tous les bulletins, LDPR, MLC, PSC. Il n'y a aucun représentant là-bas. Le seul représentant, c'est le LDPC. Et c'est lui, le chef des villages. Mais vous, vous ne pouvez même dire quoi même. Alors, si le sud fait 100%, vous allez me faire quoi ? Il y a des conciles, où on m'a dit qu'il n'y a aucun représentant du LDPC. Il n'y a aucun représentant de l'opposition. C'était juste le LDPC. Et c'est comme ça dans toutes les zones du Cameroun. Ils n'ont pas les représentants du LDPC. S'il va en vendre un groupe de faille et qui est là-bas ? Il n'y a aucun représentant là-bas. En plus de cela, le sous-préfet. Le sous-préfet, il est dans son localité. C'est lui qui doit donner le suivi. Il va dire que bien, vous êtes en train de blanquer quoi. Au Cameroun, le gars, c'est ce qu'il est sorti. Il est assidu. 180 000. 200 000 francs, c'est pas. S'il fait en allant au travail, il va se couper à la rue. On peut compter le Cameroun. Mais on peut les appeler du Cameroun comme si vous parliez des trucs comme ça. Les personnes ne peuvent pas... Mais qui va enlever le pouvoir ? Les personnes oublient ça. La seule solution, mais nous vivons dans une dictature. Mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Mais la seule chose pour enlever le pouvoir, faites comme au Cameroun. En dehors, ça ne vous ferez pas. Tout ce que vous racontez dans le Kébiyam. Mais vous pouvez le Kébiyam. Il va mourir au pouvoir. C'est la manière que mon frère, le Kébiyam aime le pouvoir. Personne ne l'a lévole pas. Donc, les gars, faites gaffe. Oubliez ça. Oubliez même l'opposition. Mais qu'en opposition même. Cameroun, il est là. Il est comme ça. Il y a tout. Moi, je suis opposant. Mais je sais que personne ne peut pas coublier. Il faut qu'on soit honnête là. Et qui va coublier ? C'est bien qui décide. Mais le juge, j'ai vu le président des conseils constitutionnaires, on l'a nommé. Il dansait. Un monsieur comme ça. Un informé comme ça. Et il commence à danser. On l'a nommé. Et vous croyez que dans sa bouche, il va sortir que il n'y a pas perdu. Mais vous êtes en train de parler. On ne va pas encore quoi. Mais les Camerouns font beaucoup des coups par exemple. Vous parlez de Camto. Quel Camto ? Vous avez décidé que Camto a gagné. On l'a pu amener en prison. Tous ces gens. Moi, j'ai vu une fois dernièrement là. Un gars est sur titan. Il vient aller monter Camto. On lui prend, on lui amène en prison. Mais à moi, vous croyez que ça, c'est un pays ça. Ça, c'est un pays ça. Nous vivons dans une dictature. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, la seule chose avait un billet. Fait un coup d'État. Pardon. Il n'y a pas de souci là. Bon, ça va. Il n'y a pas de souci là. Pardon. Je m'excuse. J'ai rétis ma parole. Voilà. J'ai rétis ma parole. C'est un panneau démocratique. C'est un panneau extrémité. Voilà. C'est tout. Merci, ça va. Coucou, un fin de sang. Pour moi, c'est bon. J'ai déjà fini de parler. Voilà. Merci. C'est un panneau démocratique. Vos choses-là, ça vous engage. J'aimerais juste ajouter que même en 2018, comme on n'a jamais gagné une élection, il n'avait pas les moyens de gagner. Et il avait plus de change en 2018 qu'en 2025, si jamais il se présente. C'est que la vérité, c'est que le Cameroun est profondément RDPC. Partout, c'est RDPC. Même à l'ouest. L'ouest même du... Dites-moi un peu, s'il vous plaît, chers panélistes, le bastion du MSC, c'est où? Est-ce que le MSC a un bastion? Puisqu'à l'ouest... Est-ce que le MSC a un Facebook? Mais donnez-moi le bastion du MSC. Est-ce que vous pensez que... J'ai voulu balancer la même réponse, mais quelqu'un... Mais vous pensez qu'on peut gagner à l'ouest Cameroun? Chez Serge Anangoda, vous pensez qu'on peut gagner le RDPC là-bas? Non, non, le RDPC a gagné chez nous, tranquillement. Vous pensez qu'on peut gagner le RDPC à Bafoussa? On peut gagner le RDPC chez Goutiengé, qui est sénateur? On peut gagner le RDPC à Baganté? Vous croyez à ça? Est-ce que c'est même... La vérité du Cameroun, c'est que contrairement à ce qui peut paraître, tout le monde a besoin de changement. C'est-à-dire que les gens sont mal, même au sein du RDPC, les gens sont mal. Mais il n'y a pas d'alternative crédible en face. Tout le monde... Changement, tout le monde veut que ça change. Parce que même la vie est devenue tellement chère. Les gens veulent que ça bouge un peu. Mais quand on regarde, c'est un jeu, quand on regarde, il n'y a pas d'alternative crédible en face. Mais vous rêvez ou quoi? Un Camerounais ne peut nier que le RDPC partout. Mais quand même, on a gagné le RDPC à Yabassi. À Yabassi, il y a des endroits où on les a gagnés. On a gagné le RDPC. Quand on regarde, il a gagné le RDPC. Je ne sais pas si le retour, il peut. Mais dites la vérité. Attends, on peut gagner le RDPC à Yaoundé. Quelqu'un peut venir à Yaoundé et gagner le RDPC là-bas. Ils sont sérieux. C'est la parole à Tony Sterling. On vous écoute, les gars, débattons. Merci de tapoter au live. Tony, on t'écoute. Toi, tu es venu nous montrer ta belle tête sur le plateau s'il vous plaît. Tony, on écoute le Lion, le Lion blanc. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis surpris de savoir qu'on dit que personne ne peut gagner le RDPC au Cameroun. On le gagne très constamment. c'est juste parce qu'il fraude. C'est parce qu'il détourne les élections. Sinon, ils n'ont pas capacité. Je suis désolé. C'est parce que vous pensez ça à chaque fois que les bonnes actions ne sont pas faites. Non. Tu vois, Lion blanc. Lion blanc. Lion blanc. Sincèrement. C'est parce qu'on pense ce que le vieux vient de dire. Il n'a pas spécialement tort. En fait, il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas. Il prend ça comme un éveil de conscience. Il est en train de vous donner la difficulté qu'il y a à battre le RDPC. Le problème, c'est que quand tu parles du principe qu'on a gagné, ils ont fraudé, c'est que tu considères que le travail a été fait et tu ne fais rien pour parler aux Camerounais et en faisant ça, tu t'enfonces. Moi, je pense que moi, j'ai défendu la victoire de Camteau. Mais aujourd'hui, tu me demandes consciemment, humblement, en mon âme et conscience qui a gagné. Je vais te dire pour le bien. Dès que ça fait mal au cœur, tu comprends ? Ça fait mal au cœur de le dire, mais en 2018, et je pense que s'il y a une fraude au traficage, c'est sur le score. Mais au niveau de qui est arrivé devant qui, quand tu regardes la sociologie du Cameroun, tu ne vois pas par quelle magie comme te couvrir devant Paul Biang. C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, regarde, même le bureau de vote qui est supervisé par Kanga, Paul Biang a gagné là-bas. Il y a une photo des Kangas où tu le vois en train de regarder un tableau, on le voit de l'arrière. Ce tableau, c'est Paul Biang a gagné. Donc, c'est une façon de dire que quand on est dans la logique qui est la tienne Lion Blanc, de dire qu'on a gagné mais bien volé, en fait, on ne fait pas le travail. Et donc, à chaque fois, on reprend les mêmes erreurs et on recommence. Et il y a deux principes qui gouvernent la physique. Il y a ce qu'on appelle le principe de causalité et le principe de localité. Et donc, directement dans le principe de causalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Oui, ton temps ne va pas finir. Vas-y. OK, bonsoir à tous. En ce qui est en réponse de la question qui a été posée, moi, je pense qu'il n'est pas possible de gagner le RDPC au Cameroun. Et je pense que toute personne du site le sait déjà. Il faut préciser en l'état, quand même. Ne dites pas que ce n'est pas impossible. En l'état, oui, mais il y a quand même des constantes qui peuvent changer. Au Gabon, ils avaient le même point de vue. Il y a des constantes qui peuvent changer. Oui, excuse-moi, chef, mais laissez quand même le temps aux autres de pouvoir s'exprimer. Parce que quand vous vous exprimez, on prend le temps. On est quand même dans un truc intératif. Si tu dis un truc inexact, cher Tony. Non, pas inexact. Il est incomplet ce que tu as dit quand même, non ? Si je dis qu'il est impossible de gagner, au moins je te laisse parler. Vas-y, pas de poussuit seulement, gars. Quand tu dis qu'il est possible de gagner, je te laisse parler. C'est juste... Tony, poussuit, poussuit. Vas-y, poussuit ton argumentaire au lieu de polémiquer. Comme je disais, déjà l'organisme qui s'occupe des élections déjà est biaisé. À la base, il y a une coalition parce que tout à l'heure, il y a un intervenant qui a parlé d'une coalition. Malheureusement, je n'ai pas pu retenir le nom de la personne qui a parlé d'une coalition d'avoir juste un parti politique opposant au FDPC. Sur le papier, c'est une très bonne idée, mais la réalité sur le terrain sera que ça ne servira à rien. Parce que l'organisme même qui organise les élections au Cameroun n'est pas neutre. Tous ceux qui travaillent dans cette scriture-là sont tous nommés par le parti en place. Tous ceux qui travaillent là-bas sont tous du RDPC en majorité. Je ne vais pas dire tous à 100%. Il y a toujours des personnes qui seront d'un autre bord politique. Mais la majorité à plus de 90% sont déjà du RDPC. Donc, même si le président actuel décide même de ne pas se présenter, celui qui sera son représentant dans le parti politique en question, le RDPC, que ce soit je ne sais pas X personnes qui aient du RDPC, le RDPC sera toujours au pouvoir. Puisque l'organisme qui est là, ils ont déjà fait un mécanisme qui est en place, qui tourne, qui est huillé, qui a le but de garder le parti. Mais l'argument du mécanisme pour moi n'est pas très parce que les Camerounais, parce que les Camerounais sont profondément RDPC. Oui, mais c'est ça que je dis, les Camerounais. Mais moi, je ne sais pas pas l'organisme que le R&D, Camo, quoi que ce soit. Il faut vraiment... Oui, je comprends les Camerounais, mais je ne vais pas prendre les Camerounais lambda parce que ce sont des votants. Les votants, le RDPC, est-ce que vous voulez voir ces choses ? Je parle de ceux-mêmes qui sont dans la structure qui gèrent l'élection. Les Camerounais peuvent être pro-RDPC, pro-RMC, pro-PSN, 11 millions d'habitants, peu importe. Mais si ceux-mêmes qui sont censés gérer l'élection pour qu'elle se passe de manière neutre et équitable avec l'équité qu'il faut, ne sont pas neutres. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui pensent que même s'il y a des élections transparentes, le RDPC gagne toujours. Non, non, non. Là, je ne partage pas cet avis. Je pense que si les élections sont neutres et transparentes, je pense qu'il est possible de renverser le RDPC. Il ne faut pas... Pardon, Lion Blanc, vas-y. Tu as épuisé ton temps. Lion Blanc, à toi la parole. Oui. Oui, je disais tantôt ici... Bon, je vais me finir d'abord par répondre à l'intervention d'abord de Marco qui disait que même si on prend tous les médias du Camerounais fait la roule avec les gens qu'on a dégradés. C'est faux sur la mentalité des Camerounais. Les Camerounais peuvent changer sinon nous tous en Europe. Est-ce que qui nous a éduqués sur la mentalité européenne ? C'est la façon d'appliquer la loi qui règle chaque individu dans son compartiment. Si on respectait les lois, il n'y aura pas de bêtises. Le laciste du RDPC et ses Agnettes aura reçu les Camerounais un peu un peu à gauche. Et par ailleurs, quand ils sont à l'extérieur, ils ne font pas pareil. Ils essayent de se ranger. Donc, pour moi, je me dis la mentalité des Camerounais c'est juste le respect de la loi. Dès qu'il y a l'imposition, la rente, il peut être 25 000. Ça va s'arrêter. Quand tu fouilles le porte-monnaie, ça s'arrête. Et parlant maintenant des élections, je ne veux pas avoir un discours défaitiste. Moi, je suppose que le Cameroun change. Et pour que ça change, c'est qu'il faut que Paul Bia et son gouvernement nous excusent un peu. Donc, pour moi, je me dis que l'opposition peut gagner les élections au Cameroun. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait fraude. Il n'y a que la fraude. Parce que pour gagner de façon normale, de façon sincère, c'est possible dans ce Cameroun. Mais qui m'a gagné ? Mais franchement, dites la vérité au Cameroun. Quel opposant peut gagner les élections quand même ? Quel opposant peut se mettre là dire que j'ai gagné les élections ? Actuellement, on n'a même pas le candidat qui fait les questions. Mais actuellement, on a gagné les papiers. Ah, les preuves là sont où, Nubisi ? Les preuves d'avoir gagné là sont où ? Attends. Oh là là. Actuellement, je vais t'apporter les preuves. Je vais te dire comment on a gagné et comment ils ont fait pour te battuer. Je vais t'expliquer un peu. Par exemple, voilà par exemple, le parti le plus mal caricaturé du Cameroun. Donc, le gouvernement met tout en jeu pour détruire ce parti politique. Un, c'est un parti politique que nous nous sommes accusés d'être un parti strictement bamelequé. Malheureusement, ils n'ont pas gagné les élections à l'Ouest. À l'Est, au Sud, sans redout, Paul Bia a gagné chez lui. Donc, lui, il n'est pas bamelequé. Les autres sont bamelequé et ils perdent chez eux. Après, ils ont dit que Camteau, l'Ouest a tourné le dos à Camteau. Après, ils disent que non. Donc, je ne comprends pas ce que c'est un parti. Il n'y a pas une question. Il n'y a pas une question, Léon Blanc. Tu penses que le RDP s'est perdu à l'Ouest, Cameroun. Tu peux imaginer ça dans tes rêves ? Non, non, non. Je ne dis pas qu'ils ont perdu. Je ne dis pas qu'ils ont perdu. Pour moi, je me dis, si le gouvernement camerounais s'appelle à vouloir mater un opposant, c'est que c'est quelqu'un qui a mis les bâtons dans les roues ou qui les gêne. C'est vrai qu'ils ont détruit plusieurs partis politiques auparavant. Mais aujourd'hui, l'avènement des réseaux sont aussi un peu éveillés les Camerounais. Quelques-uns sont quand même un peu éveillés actuellement. Le discours véhiculé n'est plus strictement celui de la CACV auparavant. Il y a peut-être qu'il y en a deux qui faisaient semblant de tricher. Il y a quelques sons de clauses différentes. Beaucoup de personnes sont... Est-ce que vous savez même la force du RDPC ? La force du RDPC, c'est les hommes riches qu'ils font partout dans nos villages. Mais vous blaguez ou quoi ? Vous pensez qu'un riche ? On te dit que Goutiengé, un multimilliardaire comme ça, qui est dans le RDPC, dans sa circonscription, c'est-à-dire que là-bas, on peut tenter de ne pas voter pour lui. Vous ne comprenez pas comment pourquoi on dit qu'ils sont partout ? Tu parles de quoi, du Camerounais ? On ne vote pas pour eux. Il est triste. Le tout, c'est on peut voter Goutiengé en tant que député, on ne peut pas voter son candidat en tant que président. Lui, il va quand même il met des milliards pour qu'on vote pour son candidat. Même le C est la terre. On n'est pas avec toi. On peut voter toi un individu en tant que député, mais pas ton candidat. C'est deux choses bien différentes. Vous rigolez avec les mangjans qui est là-bas au Cameroun. Attends. Déjà, regarde, le RDPC biais mais les élections. Est-ce que tu as déjà vu les élections sénatoriales ou législatives au Cameroun qu'un candidat du RDPC bas-campagne avait sa propre photo ? Ça, c'est déjà fourré le débat. Donc, je me dis, c'est un parti que si la fraude n'existait pas, ils n'auront jamais gagné une élection au Cameroun depuis 1992 que Paul Bia avait payé du pour la première fois. Sinon, qu'est-ce que ce gouvernement nous a amené de plus ? La plus-value de ce gouvernement, c'est quoi aujourd'hui ? On dit ce qu'il faut qu'on les laisse. On ne prend pas le coup d'État, mais on sait que... s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez la parole à M. Zéphirin Omer. C'est son temps. Je sais comment il gère ça pour que les gens en rattrapent le temps. Zéphirin, à toi la parole, s'il te plaît. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être très long. Alors, la question, c'est à savoir si on peut gagner le MSE et le RDPC, bien sûr. Voilà. si peut-être... Si le MSE, voilà, si le MSE change de théâtre, tu vois, parce que, par exemple, quand je les écoute, ils disent que les héros qui sont pour le jeu en 2018, ils ont appris de ça. Donc, si ils ont appris vraiment de ça, bien sûr, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner. Avec l'apparition qu'il y a même déjà, avec le mouvement d'abord qu'il y a au Cameroun, regardez comment les jeunes sont en train d'aller s'inscrire. Aujourd'hui, il y a un live comment les jeunes sont en train d'aller en train de s'inscrire. Auparavant, il n'y avait pas ça. Tout le monde avait peur de la produire aux politiciens. C'est-à-dire, quand je parlais même du... Quand je parlais, c'est moi d'être inscrit à l'époque. Il s'est venu qu'ils venaient te chercher. Même tes parents, même à la maison, ils ne te laissaient pas. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les jeunes se sont réveillés et ont dit peut-être qu'il n'y a personne qui peut battre le RDPC. Moi, je pense que c'est faux parce que même moi, je me rappelle en 2018, tout ce que je disais à ma maté, ma maté disait c'est mangonneau, même les réunions O.S.I.E.G. c'est que le RDPC. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Je vais te rappeler quelque chose. À l'ouest, comme tu dis là, il y a les petits réunions avec l'union du quartier. C'est-à-dire, on obligeait les petits réunions de voter pour le RDPC. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je prends le cas des deux réunions que ma maté fait au pays, au village. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans le mouvement qu'il y a au Cameroun. Aujourd'hui, les jeunes se sont engagés. Les jeunes n'ont même plus peur. Oui, parce qu'avant, ceux qui nous mettaient même la peur, ce n'était même pas le RDPC. C'était la famille. C'était la famille. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2024, il y a eu un grand changement et tout peut basculer, ça dit tout peut sombrer pour le RDPC. Vu même déjà, il y a même entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, d'abord, il y a des guégués entre eux. Donc, c'est bien aussi un avantage positif pour l'opposition et pour les Camerounais. Donc, moi, je ne veux pas trop m'attarder sur la parole. Mais quand je comprends certaines personnes qui disent que non, on a toujours fait comme ça, disons que tu gagnes, non, les gars, ils n'ont pas découragés. Pas les gens. Et déjà, avant de commencer, tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas avoir jamais, ça dit que l'opposition ne peut pas gagner. Ce sont ceux-là que si tu regardes mais non pas la carte électorale, ils n'ont même pas sensibles à leur famille d'aller s'inscrire. Parce que, normalement, pour parler, même pour mettre en ce débat, ceux qui devraient monter, ça devait avoir montré sa carte électorale même. Ou montrer comment il allait s'inscrire. Mais si vous ne voulez parler, vous ne venez pas de la raison. Je n'en venez pas d'y guégués. Parce que, pour moi, c'est déjà une tactique de pouvoir déjà, de pouvoir déjà, je ne sais pas comment on appelle ça, de pouvoir déjà distrait les gars d'aller voter en 2021, en 2025. C'est une tactique parce que, oui, les gars, c'était toujours vous qui disiez qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que les camarades ne s'intéressent pas aux élections. Mais on a poussé les camarades jusqu'à eux, ils s'intéressent maintenant. On a poussé les camarades jusqu'à ils sont allés même s'inscrire. Beaucoup sont allés s'inscrire. Avec la difficulté. Mais maintenant, on a fini avec ça. Vous dites encore est-ce qu'ils peuvent gagner? Est-ce que les opposants peuvent gagner? Non. Ils peuvent gagner. L'opposition peut gagner. Voilà. Si tous ceux qui sont allés s'inscrire, si eux choisissent un candidat, l'opposition va gagner. C'est ça. Serge Anango, il est occupé. Malheureusement. J'ouvre l'antenne. Non, mais je laisse que c'est intéressant de l'écouter aussi. C'est intéressant. Tu passes la parole? Oui, je passe la parole. OK. On va donner la parole à M. Modef et Logo. Modef, tu as la parole. Oui, merci. Oui, oui, je suis là. Merci. Je voulais ajouter à ce que j'ai dit avant qu'au-delà des difficultés matérielles, des difficultés logistiques qui rendent difficile, voire impossible la victoire de l'opposition, il y a des difficultés du type... Je veux dire, il y a les scouris, il y a les pièges, les malambis que le gouvernement a mis même dans le code électoral. Je prends seulement un exemple. Seul le PV de l'ÉCAM fait froid. C'est-à-dire que vous pouvez être 150 000 à contrôler un bureau de vote, vous allez filmer les trucs qu'on va écrire au tableau, vous allez envoyer à votre QG, mais c'est ce que l'ÉCAM lui va dire que nos conseils constitutionnels, ou bien les commissions locales, départementales ou nationales vont considérer. Donc, tout ce que c'est l'ÉCAM qui fait froid. Et maintenant, comment vous faites pour contrôler un vote pareil ? Attends, je te pose un argument contradictoire. Il y a eu des endroits où il y a eu l'ÉCAM et qu'on a gagné le RDPC. On a gagné le RDPC à Yabassi et Jean-Louis t'a dit que les municipaux ça ne blague pas. Les municipaux au Kaboul. Attends, écoutez-moi ce que vous avez dit. Ce n'est même pas... Ce n'est pas la même chose. Les élections locales et les élections présidentielles, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas gagner le RDPC à un endroit. Même en 2008, il y a des endroits où le RDPC a perdu. C'est de bonne guerre. Mais ce que je dis au finish, c'est-à-dire quand on fait la compilation globale des résultats, l'OPV de l'ECAM fait froid et ils ont la possibilité de transformer ça comme ils veulent. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que le temps pour Kamel et les résultats est trop long. C'est-à-dire entre le moment où on finit de voter et le moment pour Kamel et les résultats il peut se passer trois semaines. Trois semaines. C'est-à-dire que les résultats ont cinq jours pour partir du bureau de vote à la commission locale, après trois jours pour partir de la commission locale à la commission départementale, après cinq jours pour partir de la commission des départements dans la commission nationale, après, c'est trop long tout ça, donc ça donne beaucoup de temps pour le tripatrillage et la manipulation. Ce qui rend très très compliqué la tâche. Vous comprenez ? Au-delà même de ce qu'on a même pour un leader charismatique, il n'y a pas quelqu'un qui fasse un consensus national, il y a des problèmes de logistique, il y a le problème du compartimentement du vote contestataire, du miettement du vote contestataire, il y a des problèmes liés au cours d'électorat lui-même. C'est pour ça qu'on demande sa refonte. C'est pour ça que quelqu'un a dit que si on ne touche pas le code d'électorat, lui, on ne va pas aller aux élections. Je ne sais pas si en deux temps on a touché parce que les mêmes pièges existent toujours qui font que c'est difficile, c'est difficile de dégager le RDPC. C'est très compliqué de dégager le RDPC. Voilà. Donc, il n'y a pas que les éléments, comme je l'ai dit. Et puis, M. Kanto, il faut qu'on se le dise, il n'est pas populaire sur l'ensemble du territoire. M. Kanto est plus populaire sur TikTok et à certains endroits. Il y a des villes du Cameroun où s'il arrive, il n'y a personne qui sort. À la différence de Fondi qui en 92, il faisait fond partout où il allait au Cameroun. Ceux qui ont un certain âge, ceux qui ont vécu, moi j'étais tout petit, mais j'avais quand même l'image que quand il arrivait, il y avait foule partout. Partout. Et puis, même les journaux aujourd'hui en témoignent. Ce n'est pas la même chose pour Camtou. Écoutez seulement pour les requins. Ils sont allés à Kribi, personne est sorti, à Ngander, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas... C'est à TikTok qui a cette ferveur. Et puis, je répète, ce n'est pas parce que les gens s'inscrivent massivement au bureau de vote qu'ils vont aller voter le jour J. Ce n'est pas mathématique. Quelqu'un peut s'inscrire, il ne va pas voter. Il y a 8 millions d'inscrits. 4 millions seulement, moins de 4 millions seulement vont voter le jour J. Vous pensez que ceux-là, ils ne sont pas morts, ils sont là. Ils ne sont pas là, ils sont là, mais ils ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter. Moi, je crois que la solution du changement entre Griffe est entre les mains du RDP. C'est eux qui vont décider du sens et de l'orientation à donner à ce que les gens appellent changement pour bien avant soit se représenter ou il va nommer quelqu'un ou il va désigner quelqu'un d'autre pour, il va adouber quelqu'un d'autre pour être le candidat du RDPC et qui va bénéficier de la machine de l'État ainsi de suite. Mais quel que soit le cas, c'est la clé, c'est le RDPC. Les gens s'agissent du TikTok. Je ne sais même pas sur quelle base. Je ne sais même pas sur quelle base. Donc, voilà. Merci. Merci à toi. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le direct. Le débat, il est super intéressant. N'importe qui peut monter ici. Voilà. On les lève. Vous avez la parole, monsieur. Bonsoir, bonsoir. J'ai écouté les gens et les autres parler ici en disant que certains disent qu'il est impossible de battre le RDPC au Cameroun, en disant que les Camerounais votent le RDPC. Il faut bien repréciser, dans un pays de 40 millions d'habitants, seulement 3,5 millions participent réellement aux élections. ça veut dire en fait que la majorité des Camerounais, la majorité écrasante, ne s'intéresse pas du tout à ça. Donc, déjà dire que le RDPC est populaire, non, non, non. 3,5 millions de personnes ou 3 millions même n'est pas significatif dans un pays de 40 millions de personnes. Donc, il faut déjà savoir que les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose électorale. Ça, c'est d'avoir la première des choses. Ça, c'est ce qu'il faut enlever premièrement. On dit que le RDPC ne peut être battu. Non, non. Mais le RDPC ne peut pas être battu. Pourquoi ? Le RDPC a passé le temps à organiser, je ne sais pas comment ils appellent ça, un semblant d'élection qui n'a rien à voir avec une élection parce qu'une élection devrait d'abord être, devrait concerner au moins, on appelle souvent quoi, le quota de personnes qui participent à ça devrait être significatif pour qu'on qualifie ça d'élection réelle. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. Hormis celui du... Hormis les élections de 92 où les gens avaient vraiment l'espoir qu'avec une élection on peut faire changer les choses au Cameroun. Et nous tous nous savons ce qui s'est passé en 92. Donc ça, c'est de un. De deux, les jeunes peuvent aller s'inscrire sur les listes, mais moi, personnellement, moi, je ne pense pas que le problème se reside sur le fait d'aller s'inscrire pour aller voter après. Parce qu'en 92, on a eu... Les gens se sont inscrits. Jusqu'à présent, le peuple Cameroun ne s'est pas intéressé à la chose électorale comme ce fut le cas en 92. En 92, les gens étaient motivés d'aller élire leur président. On a vu ce qui s'est passé. C'est une certitude. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que le peuple Cameroun a fait en 92 face à ce qui s'était réagissant à ce qui s'était passé? Parce que les gens ont bien fait, les gens ont bien élu, les gens ont bien voté, mais on a fait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Si la même chose se produit maintenant, supposons même que les gens s'inscrivent vraiment de telle sorte qu'on soit encore dans le scénario de 92 dans les mêmes proportions et que la même chose se reproduit, qu'est-ce que les Camerouns vont faire? C'est là la question principale. La question principale n'est pas d'aller voter. On sait qu'on peut aller voter et après on vous dit que ce que vous avez voté, on ne va pas considérer ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Si on vous dit votre choix, ce que vous avez fait, on ne accepte pas ça et on vous impose ce que nous voulons. qu'est-ce que les Camerouns doivent faire? Ça, c'est ce qui me semble pour moi la question pertinente. Comment réagir face à ça? De trois, vous savez, je ne sais pas si, moi personnellement, je ne sais pas, j'entends parler de code électoral. Je ne sais pas si c'est un document cadre qui fixe dans quelles conditions une élection doit s'organiser et tout. Mais moi, je pense que si on doit être sérieux, on devrait vraiment s'intéresser à cette histoire de code électoral. Parce que le RDPC, comme vous le savez, c'est un parti qui utilise les moyens de l'État, qui puise dans les fonds de l'État pour aller acheter les sacs de riz, acheter les sacs de ce que tu dis à la veille des élections. Or, dans un pays sérieux, quand tu es candidat à l'élection, on te dit, même si les sources de financement de ta campagne doivent provenir, d'ailleurs, ça ne doit pas dépasser tel montant pour tous les candidats. Si on ne veille pas à ce que les candidats soient lotis à la même enseigne pour permettre une concurrence saine, les élections sont biaisées d'office. Vous n'avez pas eu des gens en Cameroun, surtout, non, des gens qui n'ont pas assez fréquenté et qui ne... Si tu viens lui donner un sac de riz à la veille d'élection, mais il va aller te choisir. Pareil, à l'Ouest, pareil au Sud. Dans ces gens-là, si on les laisse chaque fois aller voter majoritairement, on va peut-être répituer les mêmes bêtises. Merci. Nous donnons la parole à M. Menimblat. M. Menimblat, vous avez la parole. Le temps de parole est estimé en cinq minutes. Menimblat, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je vous écoute. Oui, c'est à toi la parole. Oui, je dirais c'est un plaisir, vraiment, parce qu'à un moment, ça me fait parfois rigoler. Ça me fait parfois rigoler de venir écouter les frères qui sont vraiment intellectuels, que tu l'as vies. Jugez notre pays sur un prisme de parti politique, tu vois un peu. Ça me fait mal. Donc, on met le pays au-dessus des personnes. Donc, les personnes sont importantes que notre pays. Donc, on a un pays qui a tout le potentiel, toutes les matières premières. on meurt à l'hôpital parce qu'on n'a pas les deux. Combien de nous payent le prix chaque jour dans le noir qu'on est camerounais, on connaît ce que nous payons à la carcasse à la mer. Mais il y a un système qui est là. Ça nous empêche. Maintenant, pour mettre le nœud du problème, on ne profite de parler des personnes. On dit que non, c'est tel qui est bien. Donc, il faut que c'est un champion que tu supportes, qui doit prendre le pouvoir avant que tu acceptes que non, le pays doit changer. Frère, en 2020, on peut penser de cette façon. Tu comprends ? Il y a un problème qui touche notre société. Est-ce que nous, les camerounais, il y a 200 millions d'habitants à côté de les Nigériens. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que le gouvernement nous rend la vie facile pour aussi faire les taux ? Pour que chaque camerounais reste dans son coin, il sait qu'il peut couper le plantain maintenant là, à terme, il vend ça au Nigeria demain matin ou au Gabon demain matin. Est-ce que c'est un problème de personne, frère ? Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de nous tous. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas un problème de parti politique parce qu'on les connaît. On connaît qui ? On connaît les gens qu'on a suivis que demain, on voit son collabor au Sénégal. Si tu vois ce qu'il disait pendant sa campagne, depuis que Macriksa faisait son deuxième mandat, sa position sur le français face, sa position avec la France-Afrique. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on regarde ce qui se passe. Mais le frère, ce que je peux seulement vous dire, c'est qu'arrêtons un peu de penser que c'est celui-là qui va charger tout. Non, c'est toi et moi. Mais tu parles de qui ? Tu parles de qui ? Esprime-toi. Men in black. Men in black. Esprime. Men in black. Tap sec. Men in black. Tap sec. Par disque du chien. Mais il faut... Mais c'est plus grave des fois. Je te dis qu'il faut... Tu es en train de valer... Non, non, non. Tu n'es pas... Attends, attends. Men in black. Men in black. Men in black. Men in black. Regarde comme ça, c'est... Men in black. Tap sec. Ce qui est vraiment que la maladie naturelle est Cameroun. Tu sais combien ils vont payer le prix parce qu'ils ont approché l'argent ? Tu sais combien ils vont payer le prix ? Men in black. Tap sec. Tap sec. Sors, c'est que tu as la revanche. Là, tu nous parles bien. Mais Flore, mais c'est quand ça me touche, ça me touche que avec tout ça, avec tout ce qu'on subit là, on est tous là pour penser que c'est un homme qui va venir changer tout le pays. Non. C'est nous. C'est nous. Ce que tu vois, ça ne va pas. Tu dois dire que mon frère c'est silence, ça ne va pas parce qu'on a marché. Les Camerouns, c'est les gens en Afrique qui ont marché. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qu'il faut. Regarde le Mujer. Il n'en met pas la moitié de nos matières premières. Regarde comme il transforme tout Jésus. Voir le pétrole, tout ça là. Il raffine. Ok, avant, tout le monde prenait les armes chez les Camerouns. Ça me fait mal, frère. Ça me fait mal que on est dans un débat vraiment du Cameroun. Tu es créé un Cameroun qui s'intéresse. Mais ceux qui viennent là, l'homme a pensé que non, le BIA a déjà gagné. On va passer, la génération va passer, c'est ce discours. C'est le discours qui les plaît. Pour moi, pour mon point de vue, on n'a pas besoin de porter les armes pour les chasser. Pardon, s'il vous plaît, attends un peu. Celui-ci a gagné là. Il ne faut pas prononcer. Tout le monde a l'une derrière que tu as gagné, justifie que tu as gagné. Et on le prend le mot au travail. On contradit ce qu'il fait. Comme on sentait de se passer, il y a les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de la guerre au fait. Mais le vrai combat, tu vas voir, on n'est pas là. On parle avec des personnes. Il faut que c'est tel groupe qui arrive au pouvoir avant que ça change. Non, c'est plutôt moi. Le système utilise maintenant ça pour piloter sur vous. Donc toi qui m'insultais hier, tant que tu es en position, on utilise plutôt le combat. Tout ça là. Et on va tourner à rond. On va mourir. On va laisser tout ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas une vraie vérité. qu'il n'y a pas une politique. Est-ce qu'on aime notre coup ? Est-ce qu'on aime notre coup que tu quittes ? Il y a certains parmi nous qui sont bainqués. Tu n'y a même pas la route pour arriver dans ton coup. Il n'y a même pas la lumière. Et tu laisses les gens vivre là-bas. Les gens, tu sais qu'ils les gens vivent là-bas. Donc le jeu du marché, quelqu'un trie, il trie les plans. Voilà, moi, il fait l'impression que dans ce live, j'ai interdit aux gens d'avoir certains propos ou les histoires des coups d'état des gens, des machins là. Celui qui dit ça, je n'autorise pas ça dans ce live. C'est un live démocratique, c'est un live républicain. Il n'y a pas de propos comme ça. Oui, j'espère que c'est un live démocratique à l'Européen et non à la Camorrasse. Oui, oui. Ça fait plaisir de vous entendre parler. Même comme c'est un pari sans donner de solution et pas seulement, je tenais d'avoir dit, je passais juste à remonter parce que quelqu'un a dit ceci. Quel est le fief de remercier au pays ? Vous devez savoir que le fief du MSU au pays c'est tout le littoral jusqu'à l'Ouest. Si vous voyez, les gens du RDP qui passent le temps à dire que les gars-là n'ont pas voté, ils sont derrière les gars du Ouest et en général la majorité parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas voté. Mais on a parlé du bastion. Écoute un peu souffle d'écouter. On parle du bastion du MSU que le bastion du MSU c'est le littoral. Mais tu es sérieux ? Le littoral, j'ai testé. la prévision gagnée dans le littoral. La prévision gagnée dans le littoral va fouiller. Donc le bastion, tu dis aux Camerounais que le bastion du MSU c'est le littoral. Non, le bastion du MRC c'est le littoral jusqu'à l'Ouest. Il n'a pas discuté avec personne. Allez vérifier. C'est un temps de parole. Allez vérifier. Mais les chiffres ne peuvent pas les deux lui-même. C'est un temps de parole. Vas-y. Le RDPC s'il se sentait si fort il n'allait pas empêcher des milliers de Camerounais de s'enrouler sur les sélectroits hors du pays. D'ailleurs, ils l'ont empêché avec les histoires de carte de séjour. Ils ont bloqué les gars avec les histoires de passeport. Et pourtant, avec la carte de conseil ils savaient que les Camerounais qui sont dehors devraient faire tout et tout pour s'inscrire. Et les Camerounais sont au moins 7 millions d'euros. Ça pèse. On dit que peut-être 5 millions de dollars sont par l'heure dans nos pays. Mais ils savent que dehors quand on va aller et ça va compter. Ça va compter. Le RDPC est toujours dans la tricherie. Le RDPC c'est qu'il y a les élections. Nous savons que dans notre pays dans notre pays le capital de notre pays les grands armes de notre pays c'est les lieux les plus habitués par les Camerounais. C'est les lieux les plus habitués par les Camerounais parce que tu ne peux pas gagner dans le grand littoral tu viens dans le grand centre tu gagnes dans le fondu et tu grappites un peu de partout après on vient te raconter les distances dans les pourcentages qui n'ont pas de sens. Il faut aussi réfléchir. Le RDPC passe le temps à nous donner des faux chiffres à l'extrême. en termes Je fais beaucoup d'allégations tu as une preuve de tout ce que tu racontes là la preuve elle est où ? J'ai une preuve de tout ce que attends si on te pose la question toi tu Camerounais les Camerounais vivent le plus dans quelle région ça n'a rien à voir tandis que le MSC peut gagner déjà même 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 dans la Je tiens dans la diaspora où je suis dans la diaspora où je suis quand tu as du RDPC même dans les réunions tu es considéré comme un ennemi à entraîner Et c'est normal ? Et tu penses que c'est normal ? Non, ne me demande pas si c'est normal parce que il est hors des questions que les moutons sont ensemble ou les chers sont ensemble un câble tu t'écates parce que tu es un pro un RDPC les gens qui supportent le régime pour moi sont au pays mais quand tu supportes le régime tu aimes ton pays tu restes au pays avec eux les premiers enfants sont au pays pour vous commander pour nous commander parce que moi j'en fais partie moi je ne peux pas être à l'estérité je me bats je supporte le régime je ne peux pas poser comme d'autres poser mais quand ils sont là ils ne donnent pas des solutions contraires ils disent ils veulent la paix mais qui veut la violence qui est violent au pays si ce n'est pas le régime qui est violent qui est violent si ce n'est pas le régime mais quand est-ce que c'est l'origine qui chassait les artistes ici là qui s'attaquait aux artistes mais qui chassait les artistes mais je te demande est-ce que c'est l'origine qui chassait les artistes ici mais bien sûr c'est à cause du régime que les autres l'ont chassé les artistes c'est à cause du régime vous n'allez pas me dire que parce que la question là je m'appelais directement à quelqu'un sur le panel il se reconnait il n'aime tout parler parce qu'il va monter sur le panel et dire que vous êtes violent mais on a donné la parole il n'a pas donné de solution quelle était sa solution pour le changement voilà un député qui a dit pour être député dans mon village je vais vous prendre l'essence avec mes gars pour dire si on ne donne pas les vrais registres un peu la soupe c'est ça que vous voulez pour le pays je crois qu'en 2025 on va prouver ok rebonsoir je pense que si on est en train de débattre sur le sujet de savoir si on peut si on peut bouleverser ou bien si le RDPC peut faire des élections c'est que déjà consciemment on est d'accord que la possibilité qui gagne est élevée donc le débat réellement n'est pas là tout à l'heure il y a des personnes qui vont dire quelles sont les solutions quelles sont les solutions la première solution déjà c'est que les élections ne doivent pas être faites par ELECAM parce qu'ELECAM elle n'est pas neutre ça c'est la première solution donc le fait de venir en commentaire ou bien monter sur le panel pour dire qu'il n'y a pas de solution il y a des solutions la première c'est que l'élection doit être neutre et pour ça elle doit être organisée par une entité indépendante ça c'est la première solution deuxièmement il y a le désintéressement de la population les citoyens sont désintéressés de la politique au Cameroun pourquoi ? parce que déjà ils méconnaissent les programmes de l'opposition nous tous qui sommes ici si on nous pose la question de donner les grandes lignes du programme d'un seul parti de l'opposition sur 8 personnes qui sont sur le panel 3 seront incapables de donner seulement 5 grandes lignes des programmes de l'opposition que ça soit du MRC que ça soit du PCNRN que ça soit du SDF peu importe donner 5 grandes lignes des programmes de l'opposition personne ne sera capable de le faire donc si tu te retrouves dans une circonscription où tu as 3 parties ou 4 parties de l'opposition je viens même jusqu'à 2 parties de l'opposition on passe sur l'hypothèse qu'il y a une coalition et que la coalition a pu mettre en avant un seul un seul représentant politique que ça soit Camto que ça soit professeur Camto bien sûr que ça soit j'en passe les noms m'échappent que ça soit quelqu'un d'autre qui puisse se présenter et que c'est contre le régime en place si tu arrives quelque part où tu ne connais pas ce que la personne te propose comme solution tu vas rester à ce que tu connais déjà ça c'est le premier principe donc déjà la première chose à faire c'est d'expliquer le programme qu'on est en train de vouloir vendre aux Camerounais et c'est pas ce qui se fait la plupart du temps quand les gens s'en vont en campagne c'est pour se présenter pour dire non votez le MRC votez le SDF votez le PSNN et tout et tout mais si tu as demandé à tous ceux qui sont restés sur le qui ont écouté personne n'est capable de donner salut Renkel tu vas bien personne n'est capable de donner tu dis non vas-y vas-y tu m'entends vas-y vas-y tu suis ok je dis salut Renkel de tous ceux qui vont écouter qui vont participer à cette campagne là si tu non mais Tony j'ai envie de te poser une question très sérieusement parce que le moment à venir je vais coincer tous les intervenants toi tu supportes quel candidat moi je supporte actuellement je supporte Camto quel est le programme économique de monsieur Camto voilà ça j'en viens donc tu reviens à ce que je t'étais en train de dire tout à l'heure tu reviens exactement reprends la question on n'a pas le temps on a quelques minutes quel est le programme je reviens tu me suis c'est ce que je t'étais en train de dire tout à l'heure je supporte monsieur Camto déjà non non c'est pas la réponse à la question quel est le programme économique de monsieur Camto le programme économique de monsieur Camto je ne pourrais pas le détailler comme ça en fait 10 ans donne moi le programme économique de monsieur Camto s'il vous plaît on parle de politique on n'est pas essayé d'en présenter les gars quand vous supportez quelqu'un vous supportez pourquoi moi les gens qui vont monter dans mon panel il faut être cultivé parce qu'il ne veut pas vous laisser il ne veut pas venir ici moi il te pose la question et tu parles de Camto et tu ne connais rien de son programme je ne vais même pas accepter une telle personne sur le panel il faut être cultivé pour monter je ne connais rien de son programme mais c'est quand je l'évoque que tu me demandes si je ne connais rien il faut qu'il ait dit consciemment en disant que sur ce panel 3 sur 8 ne pourra pas ça ça n'a rien à voir là tu fais la manipulation tu es dans la diversion c'est quoi la réponse que j'attends c'est le programme économique de monsieur Camto s'il te plaît qui doit être différent de celui de monsieur Paul Biya ah non moi je ne vais pas vous laisser je ne vais même pas vous laisser je vous jure je ne vais même pas vous laisser parce que les programmes moi-même je dois avoir ça sur mon bureau je dois avoir tous les programmes vous voulez parler de politique il faut être armé voilà il nous perd le temps on n'a pas le temps on va évoluer avec monsieur Lyon Blanc je ne vais pas poser la même question à tout le monde donc quand c'est que tu as une question oui oui je suis prêt toi tu supportes quel candidat à Lyon Blanc je supporte Camto c'est pas loin voilà tu supportes non pas Camto monsieur Camto monsieur Camto monsieur Camto mon excellent professeur monsieur Camto voilà merci voilà tu as du bruit autour de toi c'est quoi le programme social de monsieur Camto le programme social de monsieur Camto oui est plus basé sur je vais prendre peut-être social côté santé la priorisation la gratuité de la césarienne la couverture maladie santé pour tous et quoi encore en éducation on va prioriser l'enseignement technique parce que lui m'a dit que l'enseignement actuel de Cameroun est un enseignement un enseignement il n'y a pas de bruit il n'y a pas de bruit parce que il y a beaucoup de bruit et c'est pas très résumé les enfants sont en vacances ils sont là ils crient c'est marre mon frère le frère comment voilà dans le programme social tu disais que quoi quand si monsieur Camto est présent à un public qu'est-ce qu'on aura comme social le social en social bon je ne maîtrise pas tout le programme mais par contre j'ai l'épargne du programme du tout non je te parle du social je te parle du social oui du social je te parlais du pan santé exactement je disais que le pan de la santé il a parlé de la gratuité de la césarienne l'obtention de de l'équivalence de l'AMS et la gratuité de la césarienne qui l'est financée comment ça va être financé par les impôts par la régularisation du système du système informel mais tu penses que déjà les Camerounais sont des grands contributeurs d'impôts pour pouvoir financer la gratuité de la santé tout le monde contribue les impôts tout le monde ne contribue pas les impôts c'est faux ça tout le monde contribue les impôts tu as payé de l'impôt au Cameroun toi quand vous achetez quand une société ou un pays commence déjà à fixer la grille des prix des marchandises qui sont exploitées là-bas ça veut dire qu'il ne faut que l'impôt à l'intérieur donc tu penses que l'état du Cameroun a suffisamment d'argent pour financer la santé de 30 millions de personnes c'est ça tu es honnête en disant cela mais oui oui on a des matières premières aussi qu'on peut évaluer qu'on peut vendre quoi par exemple il y a du pétrole il y a du pétrole qu'on ne connait pas il y a l'exploitation du diamant du fer de la boxe beaucoup de matières premières le diamant qui vient d'où 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 le diamant qui vient de l'Est et l'Est en profite déjà non pas encore j'ai bien sûr la question je te laisse répondre est-ce qu'on peut gagner le RDPC je dis toujours qu'on a toujours gagné les gens ont toujours gagné le RDPC c'est par la fraude qu'ils sont maintenus et si on ne peut pas les gagner la seule chose qu'il faudra faire c'est leur renverser parce que si tout le monde pleut au changement au Cameroun il faudra trouver un moyen est-ce que tu penses qu'il y a des Camerounais qui soutiennent des candidats simplement parce que c'est le frais du village oui il y a des Camerounais qui le font comme ça il y a des Camerounais qui le soutiennent parce qu'ils sont les frais du village c'est pour ça qu'on parle de population et non de peuple au Cameroun les gens soutiennent quelqu'un parce qu'ils parlent le même village ou la même langue ou le même dialecte sans savoir ce qu'ils proposent pour leur avenir et je crois que désormais avec la venue des réseaux sociaux les Camerounais ont quand même pris la graine il y a beaucoup qu'on peut enseigner la maternelle fichue trois fois ça veut dire que c'est politique sans rien avoir donc normalement tous les Camerounais devraient s'inspirer et se donner corps et un pour la politique c'est la politique qui décide tout sur la terre le programme de santé c'est la politique le programme de commerce c'est la population sociale le rapport de ça a donné combien le prénom peut-être quand le tout cas a lancé pour lui il a récolté combien de la vie il a récolté pour lui combien on a fait le plus long c'est Ibrahim Fouchivé bonsoir bienvenue sur le panel bonsoir merci c'est un plaisir pour moi je viens juste par rapport je viens juste par rapport apporter quelques solutions après avoir eu à participer dans les précédentes élections présidentielles municipales législatives j'ai constaté quelque chose dans les bureaux de vote où on manipulait les PV dans les bureaux de vote parce que j'étais présent donc ce sont des choses comme celles-là qu'on doit apporter comme solution pour pouvoir sortir dans ça alors de un si vous partez peut-être représenter votre parti politique et vous n'êtes pas vigilant ou peut-être vous êtes faible d'esprit et qu'on vous manipule en vous proposant de l'argent parce que c'est ça c'est ça qui se passe dans les bureaux de vote on vous propose de l'argent pour accepter de manipuler le PV donc si vous n'êtes pas fort de caractère vous allez laisser qu'on manipule les PV donc il y a des temps de choses comme ça là qu'on doit prendre en compte si franchement on veut que un parti politique de l'opposition puisse prendre le pouvoir il faut il faut être très vigilant dans les bureaux de vote parce que dès qu'on finit de remplir le PV chaque représentant du parti de politique rentre avec un exemplaire chez lui et on s'assure que tous ces PV là soient unanimes donc c'est-à-dire on a mis les mêmes données à l'intérieur donc si vous acceptez déjà au niveau du bureau de vote qu'on manipule ce PV là ça veut dire que vous êtes aussi complice n'est-ce pas de ce fraude électorale et dès l'entente dès que vous arrivez dans un bureau de vote on vous fait des approches on vous fait des approches pour vous on essaie quand même de sympathiser avec vous et bien s'il y a une pause on vous propose des choses à manger et ça ça entre dans votre donc vous êtes redévable redévable face à eux parce que ils vous ont fait manger quelque chose et après maintenant quand ils vous approchent pour vous dire que bon tu vois on va faire comment il faut qu'on fasse ceci on fasse cela et vous acceptez parce que vous vous êtes laissé manipuler donc il faut que les partis politiques de production quand ils envoient les gens dans dans les bureaux de vote qu'ils s'assurent que ces gens là sont des personnes qui ne vont pas se laisser manipuler donc avec ça je pense que les choses peuvent quand même changer et que tous ceux qui sont dans la localité donc là où on a fait les élections qui dès qu'ils votent ils ne sont pas appelés de rentrer ils restent là pour suivre le vote pour suivre les comptages des votes jusqu'à la fin et accompagner même le PV parce que le bureau de l'écam n'est pas loin n'est pas du secteur où on vote donc après avoir tout contrôlé vous accompagnez le PV et rassurez-vous que ces PV là on a bien rempli de façon unanime à tout le monde et que chacun rentre avec sa copie donc avec ça je pense que ça peut quand même changer quelque chose au niveau au niveau du bureau de vote jusqu'à bon pour l'écam moi je ne peux pas je ne peux pas témoigner pour l'écam comment ça se passe là-bas mais si on vous laissez déjà manipuler au niveau du bureau de vote ça peut être très 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 scandale merci c'est seulement ça que vous voulez faire comprendre merci c'est gentil je vous prie de tapoter le live tapoter le live et voilà n'oubliez pas d'envoyer des cadeaux et tout ça vous sur facebook partagez le live je vous fais partager un très grand échange comme ça vous devez monsieur ou c'est madame je ne sais pas monsieur Syriac ah yaya monsieur Syriac ok monsieur Syriac bienvenue sur le panel monsieur Dicamer vous avez la parole est-ce que le RDPC est invincible ou pas je suis d'abord pour le parti pour le pouvoir il ne faut pas que je le mente vous êtes un membre du RDPC non pas membre bon je sympathise beaucoup avec le programme on peut dire vous êtes RDPC non pas RDPC je suis du côté du pouvoir mais le côté du pouvoir mais le pouvoir le parti c'est le RDPC vous n'assumez pas ou quoi ce n'est pas ceci a dit que je suis du RDPC ça a dit que je suis membre ou je suis donc vous êtes sympathisant vous êtes sympathisant je suis un sympathisant ok c'est intéressant d'avoir un sympathisant du RDPC j'ai envie d'organiser un débat entre monsieur Wilfried et un RDPC je propose le VP de Londres voilà j'ai envoyé un petit message en privé à monsieur Wilfried et je souhaitais qu'il débattre avec un RDPC parce que je le trouve très brillant et en revanche je voudrais un RDPC confirmé pour avoir un super débat de tout premier de TikTok parce que nous lançons cette campagne sur les réseaux sociaux monsieur Syriac vous avez donc la parole le programme il est intéressant et c'est vraiment intéressant bon mais là il faudra éviter qu'on arrive à des points où on ne s'entend plus parce que des gens trouvent qu'en France il n'y a que des démon et des diables donc moi je trouve qu'actuellement au Cameroun ils ont privé la scène politique qui était peut-être on avait atteint un niveau de stabilité un moment où on pouvait aller on pouvait aussi discuter mais être quand même sur le pied de savoir qu'on est entre les partis aux élections c'est vrai que lors des rapports généraux pour les élections passées on a constaté que le MSC est sorti premier au niveau du littoral il est sorti premier au niveau du littoral mais dans d'autres régions il était deuxième et même dans le littoral dans la page que je suivais il y avait des gars où on gagnait donc c'est pas gouti forcément les gens sont tentés pour le principe que non on triche on fait des irrégularités n'existe pas tout il n'y a aucune perfection même comme ils sont tentés ils disent qu'il faut qu'on ait une commission indépendante qui est indépendante l'humain est indépendante vas-tu changer les humains qui sont là ou vas-tu dire au Cameroun mais que non n'exister plus parce que c'est une affaire du Cameroun moi je trouve qu'actuellement on doit un peu passer un peu à peu près un peu au-dessus c'est pour ça qu'actuellement je suis même devenu encore plus sympathisant du patrieux parce que l'opposition croit que c'est en s'est braquant de manière violente qu'on réussit à faire changer des choses et pourtant ça nous a prouvé toujours par le passé qu'en étant plus violent on finit même par perdre ses sympathisants moi au départ j'étais comme je suis je vais d'abord dire la vérité je suis pas au Cameroun ça c'est clair au départ j'étais pour un principe du changement et dans la continuité parce qu'à j'étais au Cameroun je suivais beaucoup le professeur Cam de Chalim dans ses métiers en 2013 et tout ça j'étais très content il avait une parole apaisée et dans l'optique de changer il appelait même à demander quelque chose d'aussi tout mais quand ça a viré au cauchement après 2018 ce qui m'a fait complètement dit non à l'opposition le fait qu'on a donné la plus belle tribune à l'opposition de parler et de nous expliquer clairement comment a été truquées les élections ils nous ont plutôt parlé d'une affaire de tribalisme en pleine télévision nationale et depuis lors on n'est pas que de tribalisme en bagarre moi j'ai dit que de faire ça on doit encore refaire d'abord un travail mental sur nous tous il n'y a pas besoin de changement dans cet état d'esprit parce que si celui qui vient là maintenant s'assoit il aura en face de lui aussi la même violence par lequel il s'est permis de critiquer ceux qui sont là et ça serait deux fois pire parce que ceux qui sont ceux qu'on a enlevé auront encore plus de pouvoir que lui il en a et imagine-toi que si tu parviens même à prendre le pouvoir avec les mêmes gens que tu as chassés hier et que tu les as traités de monstres et qu'eux ils ont encore les aspects politiques du pouvoir je pense qu'on n'ira nulle part donc c'est pour ça que j'ai préféré que là maintenant qu'on laisse ces gens-là ils font ce qu'ils ont à faire et que moi-même même par principe de donner le vieux les a deux doigts de la tombe donc au mieux on l'accompagne et qu'on reste pas derrière qu'on fait comme dans nos différents tribus on se permet de de réorganiser tout doucement avec la tête plus posée c'est même dans l'optique qu'on doit faire maintenant on ne doit plus être dans les bagarres on doit réorganiser de manière posée et savoir que même si l'une est friquée ou comme les gens sont en train de penser on peut quand même gagner les élections de manière honnête et sans bagarre merci beaucoup Sawa mon village bonsoir merci d'être dans le panel bonsoir mon frère j'espère que tu vas bien très très bien merci vous avez la parole vous avez 4 minutes comment ça 4 minutes 5 minutes bon allez je commence alors je commence déjà par te dire que en fait je monte ici c'est un peu pour te dire quelque chose à toi personnellement pour te dire parce que c'est toi qui fais les lives et je voudrais que tu comprennes que il n'y a pas de développement dans une néocolonie je commence je dis il n'y a pas de développement dans une néocolonie et en tant que néocolonie le Cameroun en fait partie nous sommes dans l'enclos français le changement le changement que prônent tous ces vendeurs d'illusions ils vont nous faire à la Sanko du Sénégal parce que la politique au Cameroun est fortement infiode moi je te dirais qu'on a plutôt des endocolons même dans le parti au pouvoir le président de la République le sait ce monsieur se bat et je peux vous dire avec certitude que si on remet le pouvoir à un opposant au Cameroun pour l'instant la France est à 9 ou 10% vous verrez que la France va remonter à 60% des parts de marché moi ce que je dis c'est que la tenance n'a jamais apporté le changement du Camer tu es sur Google même pendant que je parle tant le Bénin tous les pays de l'enclos français tant nous au Cameroun nous avons eu que 2 chefs d'Etat mais tape les autres pays tu tapes tu vas sur Google tu dis tu demandes à taper j'avais cette feuille là parce que je m'étais amusé à faire ça une fois tu verras qu'il y a des pays qui ont eu 10 chefs d'Etat sont-ils développés ? non parce que le développement c'est l'industrialisation on ne peut pas s'industrialiser tant que nous ne sommes pas libres le jour où nous comprendrons ça nous allons nous libérer et nous allons évoluer l'endo-colona a tué notre pays et est en train de nous tuer tous ses opposants sont des endo-colons moi je préfère je suggère au président de la république de faire ce que le Mali a fait de revenir au parti unique jusqu'au jour où le Cameroun sera libre lorsque nous aurons notre vraie indépendance alors on va repartir dans le multipartisme moi j'ai terminé wow on va donner la parole à monsieur le Mali monsieur Calvin bonsoir bienvenue dans le panel le panel républicain du Cameroun bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir à toi du Cameroun alors le monsieur qui a intervenu là il y a des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord il y en a d'autres dont je ne suis pas d'accord mais j'aurais pu rester sur ce avec quoi je suis d'accord c'est que oui notre pays est infécutée par des endo-colons effectivement nous sommes remplis d'endo-colons que ce soit dans le parti au pouvoir ou que ce soit dans l'opposition alors il faut dire que l'endo-colonat ce sont des personnes qui sont là qui nous dirigent qui sont noirs de peau mais blancs à l'intérieur et qui réagissent comme des colons et c'est ce que nous voyons nous allons voir dans l'opposition ils ont les mêmes comportements que les gens qui nous gouvernent le véritable problème ici c'est que nos nos opposants qui s'outillent beaucoup ne sont dans le changement des personnes sont dans le changement oui des personnes pour prendre des postes mais ne sont pas dans le changement des systèmes ils ne veulent pas que le système change ils ne veulent pas que le système change parce que si le système change toutes ces personnes là aucun de ne sûr d'être que ce soit président ou que ce soit ministre ou quoi que ce soit bref je vais dire ici que le RDPC est battable le RDPC est battable on peut battre le RDPC mais la condition pour le faire avec ce système avec ce système électoral parce qu'il faut d'ailleurs dire aux gens que le système électoral que nous avons a fait gagner l'opposition il y a des oppositions il y a des gens qui sont maires avec ce Code électoral il y a des gens qui sont députés de l'opposition avec ce Code électoral donc ce Code électoral n'est pas le problème le véritable problème est que comment on organise les élections comment on organise les élections l'organisation dans le système dans lequel nous sommes le système dans lequel nous sommes a un problème. Le système dans lequel nous sommes a un problème. Son premier problème c'est que pour battre le RDPC, il faut absolument avoir une coalition. Je ne vais pas cesser de le dire, le RDPC utilise les moyens de l'État. Par conséquent, il est un parti État. Ce qui veut dire que en utilisant les moyens de l'État, il peut entrer n'importe où. Il n'est donc pas possible que les micro-partis, comme nous avons de l'opposition, puissent battre le R de la machine RDPC qui est au pouvoir depuis très longtemps. Donc la seule solution, c'est de mettre en place une coalition de partis politiques. Ce n'est qu'avec cette coalition qu'on peut véritablement mettre en place une dynamique qui va permettre de... en place une dynamique qui va permettre d'apprécier la machine RDPC, de la machine RDPC,